Salut à tous et aujourd'hui on va voir une vidéo sur l'utilisation de l'AWLS le All Weather Landing System dans la V8P arrière qui va nous permettre sans avoir à rentrer de données d'avoir l'ILS et le tacon directement rentrer dans la centrale de l'avion ce qui va nous permettre d'atterrir sans visibilité alors comment faire et bien on va déjà ouvrir la planchette avec majuscule droite plus k et avec le signe de la route réma on peut changer les pages et là on voit que on a des aéroports qui correspondent à des channels d'accord donc c'est pour ça que il faut un ILS comme vous pouvez le constater c'est pour ça que vous ne pouvez pas l'utiliser sur le Tarawa parce que le Tarawa n'a pas d'ILS et les porte-avions de base ont un ICLS qui n'est pas pareil donc là c'est juste pour atterrir sur une base terrestre donc vous voyez ce qui va nous importer en fait c'est le channel d'accord on va prendre donc batoumi donc ça va nous faire atterrir sur la piste 13 si on avait pris vasiani on aurait pu atterrir sur la piste 13 ou la piste 31 ça va nous rentrer directement le tac en 16x et l'ILS 110.300 donc pour cela on va appuyer ici sur awl ici vous voyez c'est chanel on va taper 0 5 entrée là pour l'instant il n'est pas en fonction on va maintenir on off appuyé on est bien sûr on on va appuyer sur k pour fermer la tablette et là on peut voir que awls est coché que l'on a obtenu et bien un cap une distance pour le tac en est ici le temps qu'il nous reste à parcourir pour l'atteindre si j'appuie ici sur tac en donc batoumi c'est le 16 on a bien le 16 d'accord on va se mettre en phase vestal comme ceci et donc là on va avoir les petits traits qui sont ici d'accord et on va avoir une ligne verticale qui va se mettre à un moment donné et une ligne horizontale la ligne verticale ça sera pour nous dire son étroits à gauche trois droits tout bien centré et la ligne horizontale si on est trop haut ou trop bas et ici on a là le dme donc là le distance measuring équipement donc la 10 la dispositif de mesure de distance donc qui mesure la distance entre votre avion et la balise on va passer un bon appui sur comme on va appuyer sur la fréquence de batoumi leur dire qu'on est en approche j'enlève le pa on voit ici il faut prendre un cap au 159 qui nous disant cap au 187 pour 17 187 pour 17 voilà autre petite chose que je vais vous montrer alors on va aller dans les commandes voilà ce bouton là sensor select down add send reject tgp c'est à dire que c'est un AV8B arrière night attack il a un système qui va vous permettre d'afficher le FLIR donc l'intensificateur de l'hymère si vous préférez dans le HUD ce qui va vous permettre et bien de voir de nuit en gros d'accord alors attention avec des ciels lorsqu'on va se trouver dans des nuages ou avec un ciel blien blanc ça va être très moche je vais vous montrer mais lorsque vous faites de la basse altitude ou ou que ses parties claires etc ou en phase d'atterrissage comme on va l'avoir tout à l'heure ça va être très utile parce que vous allez super voir super bien voir pardon donc pour cela pour pouvoir l'activer on va se remettre en pilotage auto voilà donc déjà il faut que voilà ici vous soyez pas en auto mais en night Voilà donc c'est un peu difficile à voir. On va essayer de se mettre le Flood. Voilà donc ici on est bien en Night. Si vous n'êtes pas en Night, vous ne pourrez pas avoir le Fleer dans le Head. Pour l'instant ça tombe bien. On voit ici la barre verticale qui s'est mise, d'accord, et qui nous dit, qui nous dira, parce que pour l'instant on est encore un peu loin, elle ne va pas bouger, qui nous dira si on est trop à gauche, trop à droite. Donc là on va descendre. Donc il nous avait dit 89, on va laisser tranquillement descendre, 89, voilà on va se mettre à 88 comme celui-ci. On va continuer sur notre route et vous allez voir le trait va changer, le trait vertical il va bouger mais également va apparaître bientôt le trait horizontal pour la hauteur. Donc le système Fleer, donc le HUD Reject, comme je vous ai montré tout à l'heure, si j'appuie dessus vous voyez c'est pas super parce qu'on est dans les nuages. Mais vous allez voir à l'atterrissage, ça va bien nous servir sur la piste. Donc là on continue à descendre tranquillement, on contrôle sa vitesse, on est à 10 nautique 8 de la balise. Voilà, on ne s'en fait pas, il va nous guider, ne vous inquiétez pas. On va tranquillement s'en mettre palier. Voilà, et là on a donc, puisqu'on est assez proche, le trait horizontal qui nous dit qu'on est un peu bas. D'accord, hop, on va continuer comme ça et de toute façon ça va rattraper le jeu. Je vais faire un atterrissage court donc. Hop là vous voyez la barre horizontale qui bouge. Et bien il faut que je l'accompagne, je ne l'ai pas assez anticipé là. Voilà, alors on fait attention à ne pas descendre. Voilà, vous voyez, ça rattrape le jeu au niveau de l'altitude. Hop, le trait bouge. Je commence déjà à me remettre. Voilà, je l'accompagne. Voilà, je suis là. Hop. C'est pas toujours facile. Je conçois. Ok, je sors le train. Voilà, le trait. J'anticipe. Je suis un petit peu sur le glide. Hop, je vais mettre à 60. Je vais en mettre du gaz parce que sinon, je vais tomber. Voilà, au niveau de la descente. Voilà. On voit la piste là-bas, mais je ne vais pas la regarder. Je vais me fixer. Voilà, mon taux de descente est bon. Hop, je suis encore un petit peu trop à gauche. Je vais réduire. Voilà. J'essaie de m'aligner correctement sans garder ma piste. D'accord, c'est important. Je ne regarde que mes traits, mes deux traits horizontaux et verticaux. Je suis encore un peu haut. Là, je peux mettre le flir, heure de réjecte. Je suis un peu haut. Vous voyez, je suis bien aligné. Par contre, vous voyez qu'on voit, quasi comme un plein jour. Je suis un petit peu haut sur le plan de descente. Mais ça va le faire. Voilà. Là, je suis posé. Je vais mettre mes nozzle à 99 pour freiner puisque l'aérofrein ne fonctionne pas lorsque vous avez sorti vos roues. Voilà. Et là, on peut freiner parce qu'on est passé en dessous de 100. Et voilà. Hop là. On se remet à 10. On peut enlever la WLS. Voilà, on appuie dessus. Et voilà. On va pouvoir sortir tranquillement. Vous voyez que là, je n'ai pas de JVN. D'accord ? Je n'ai que mon flir qui est rejeté sur mon HUD. Voilà. On a les lumières bleues au sol. Mais ça nous permet de voir quand même correctement où sortir. Donc, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà. C'est un système qui est assez peu connu. La WLS de par les pilotes arrière. Mais voilà. Ça vous permettra d'atterrir convenablement avec un bon plein de descente avec une visibilité quasi nulle. D'accord ? Voilà. Après, le tout, c'est de s'habituer à l'utiliser. Hop là. Voilà. Vous voyez, on voit bien avec le flir. Voilà. Et si je l'enlève, hop, on ne voit plus rien. Hop. Donc, je vous rappelle, pour le mettre, il va falloir mapper cette touche. Voilà. Dans OTAS, le sensor select down HUD send reject slash TGP. Alte gauche plus N. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur la WLS et puis l'utilisation du flir reject sur le HUD vous aura intéressé. N'oubliez pas un petit commentaire, un petit partage. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aider la chaîne, c'est dans la description par le petit lien PayPal. Et je vous dis à bientôt les amis. Salut, salut. Bye. Salut. C'est parti